La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes ce soir dans le cadre des Grands Prix de l'économie 2013. Et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Ce soir vous avez tenu une conférence. Je vais tenter de vous présenter brièvement. Vous êtes chirurgien et urologue de formation, mais aussi pionnier d'internet, cofondateur du site Doctissimo.fr que vous avez depuis revendu. Vous êtes aussi passionné et spécialiste des biotechnologies. Vous êtes convaincu, Laurent Alexandre, qu'un jour les humains vaincront la mort. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous pensez cela. Les progrès dans les biotechnologies, dans les technologies du vivant sont absolument spectaculaires. Le coût du séquençage de l'ADN, c'est-à-dire la lecture des 3 milliards de messagers chimiques qui constituent notre identité biologique, s'est effondré. Il a été divisé par 3 millions en 10 ans. Nous sommes face à un véritable tsunami d'innovation biotechnologique. Donc nous pouvons nous attendre à une accélération de l'augmentation de notre espérance de vie, qui croît déjà de 3 mois à chaque année depuis plusieurs décennies. La plupart des gens qui vous ont écouté ce soir sont ressortis là un peu interloqués. Est-ce que vous avez conscience que de dire aux gens que nous allons vaincre la mort, ça peut les choquer ? Il est normal que ces progrès qui sont récents et qui sortent à peine des laboratoires ne soient pas connus du grand public de la société civile. Il est normal que les gens aient un temps d'arrêt et il faut que les gens s'initient à ces progrès technologiques parce qu'il faut qu'il y ait un débat citoyen sur ces sujets qui vont être très importants au XXIe siècle. Est-ce qu'il y a un enjeu économique à cela ? Bien sûr, la plupart des entreprises spécialisées dans les nanobiotechnologies sont coréennes, chinoises, américaines. Il n'y a quasiment pas d'acteurs en Europe dans cet univers-là. Vous êtes vous-même le président de DNA Vision, qui est une société justement spécialisée dans le séquençage du génome humain. Vous proposez en fait à chacun de connaître son patrimoine génétique. Ça sert à quoi pour vous et moi de connaître son patrimoine génétique ? Connaître son patrimoine génétique, c'est connaître ses prédispositions aux maladies. Et c'est donc pouvoir lutter contre ses prédispositions aux maladies par un changement de son mode de vie ou par des médicaments préventifs. Est-ce qu'il n'y a pas un danger éthique à proposer ce genre de choses ? Les dangers éthiques sont multiples dans l'univers des nanobiotechnologies. Il faut donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y ait un débat politique pour encadrer ces sujets et pour éviter des dérives contraires à nos valeurs humanistes. Je suppose qu'on pourrait toujours vous opposer à un principe de précaution pour éviter de tester tout cela. Qu'est-ce que vous répondez ? Le principe de précaution, c'est compliqué. Il y a aussi des malades qui attendent pour être guéris. Il y a des enfants myopathes qui souffrent et qui attendent, par exemple, que les thérapies géniques soient au point. Donc, retarder au nom du principe de précaution de 10, 20 ou 30 ans les thérapies géniques, c'est continuer à voir les myopathes mourir pendant cette période-là. Je ne suis pas sûr que le principe de précaution soit parfaitement adapté à l'univers de la santé parce qu'il y a des urgences sanitaires. Votre société d'AnaVision fonctionne-t-elle bien ? Elle se développe bien et elle est spécialisée dans ce qu'on appelle le séquençage intégral de l'ADN, c'est-à-dire la lecture de la totalité des chromosomes, ce qui nécessite une grosse puissance informatique parce que cela représente quand même à peu près 10 000 milliards d'informations par patient. Qui vous consulte ? Qui vient vous voir ? Ce sont des entreprises, des particuliers, des laboratoires ? Des centres de recherche, des centres anticancéreux, des hôpitaux, certaines start-up qui ont besoin de valider des hypothèses génétiques sur le mode de fonctionnement de leurs molécules. Quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui pour que l'on se prépare à tout ça ? En discuter, certes, c'est tout ? Il faut attendre que ça arrive ? Non, il faudrait former les jeunes générations, donc il faudrait en parler à l'école. Et puis il faudrait que les médias en France s'intéressent un petit peu moins au passé et un petit peu plus au futur. Ce serait pas mal qu'on parle moins souvent de Florange et de Petroplus au journal télévisé et un peu plus des nanobiotechnologies. Vous estimez qu'on pourra bientôt vivre 1000 ans, que certains d'entre nous, même à l'heure actuelle, vivront peut-être aussi longtemps ? Je pense qu'il est possible que les gens qui naissent aujourd'hui pourraient vivre très longtemps. Quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 90 ans en 2103 et va donc bénéficier de progrès dans l'univers des nanobiotechnologies absolument insensés et aura peut-être déjà une espérance de vie très longue. Vivre longtemps, oui, mais vivre bien, c'est surtout ça la question qu'il faut se poser. Il est clair que le but n'est pas de vivre plusieurs siècles en maison pour personnes âgées dépendantes. Donc vivre plus longtemps n'a de sens que si l'on vit en bonne santé, sans handicap et sans dépendance. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Ah oui !